Sous-titrage Société Radio-Canada Où est la petite ? Muira a essayé de rejoindre cette tour quand j'étais avec elle. Paris, il y a quelque chose ici. J'attendais votre venue. Une seconde. Tu parles à l'annonçage. On s'est séparés ici avec Muira. Ensuite, le gentil monsieur est venu m'emmener avec nous. Deux espoirs. Natalia ! Eh bien voilà les amis, on se retrouve donc pour l'épisode 3 du Resident Evil Revelation 2. C'est vraiment bizarre ce système d'épisode parce qu'ils sortent vraiment trop vite en fait. Ils sortent trois jours l'un après l'autre. Donc on n'a pas vraiment le temps de se garder le suspense. Mais bon voilà, au final ça revient au l'espé de Resident Evil Revelation 2 quoi. C'est un épisode qui est vraiment là pour faire un petit peu joli. C'est pour ça qu'au début je pensais vous faire un épisode Resident Evil, un épisode Batman. Mais ça n'est pas arrivé. Claire ? Claire ? Alors ? Rien. Aucun signe d'elle. Que s'est-il passé ? Moira ? Là ? On a laissé un message. C'est écrit Rendez-vous à l'usine. Et sur l'échelle du traquenard, on est à combien ? Ça vient de Nil. Allons-y. Ok. Bah moi ce que j'ai compris c'est bien Nil qui a récupéré la petite fille. Mais je ne sais pas pourquoi il a fait ça à notre insu en fait. Il s'est carrément... Il a vu la gamine, on était là en train de regarder l'hélicoptère. Il a embarqué quoi. Bon du coup on était vraiment en face de la tour. Et on n'y est pas allé quoi. Je ne sais pas du tout pourquoi il nous emmène vers l'usine. Je serais tenté de dire que c'est une sorte de traître. Même si la petite fille a dit que c'était un monsieur gentil. Bon après il faut dire que c'est une petite fille mais elle n'a pas l'air trop conne. Je ne sais pas. Nil fait juste ce qu'il a à faire. Oui. Je serais tenté de dire que c'est un traître effectivement. Alors attendez on va prendre ça. Sacoche de Moira qu'est-ce que c'est ? On va commencer à récupérer des objets privés là. Il doit y avoir un système de trophée sur le jeu. Alors on va sortir la mitraillette je pense quoi que non. C'est vrai qu'il vaut mieux ajuster les ennemis au flingue pour l'instant. Et on récupère pas mal de munitions. Bienvenue au curling où toutes les choses ont une fin. Encore elle. Elle nous observe tout le temps. Il y a quelque chose de bizarre. Fais attention. C'est à Nil. Oh là là comment ils sont chiants les méchants quand ils font ça. Affronter l'échafaud des dieux. Hop de l'alcool. Scan rétinal. Ouais scan rétinien plutôt. Rétinal. Je suis pas sûr que ça se dit. Oui ou peut-être qu'on a besoin de quelqu'un tout court. Directement t'es dans le gore là. Qu'est-ce qu'il se passe ? On va essayer de positiver et on va retrouver la personne vivante tu vois. Plutôt que de se travaler son oeil. Bon même si je suis sûr que le mec est déjà transformé en zombie. Et voilà le fusil à pompe qui était accroché dans le bar. A mon avis en fait il était juste là pour nous foutre le seum et après on le récupère parce que... Eux-mêmes ils ont dû se rendre compte. Mais attends le pompe là qu'on avait mis vous pensez qu'on pouvait le prendre en fait ? Non il était trop haut. Qui c'est ? Ah putain ça parlait russe je me disais mais... Qu'est-ce qu'il dit ? Non c'est vraiment du russe. Parce que vous savez des fois les rappeurs quand ils rappent un peu comme des cons. Généralement ils rappent toujours comme des cons. Bah ça donne un petit peu le même résultat on comprend pas. C'est du russe ? De l'allemand ? C'est quoi ? Ah c'était du... Ah c'était du français ! Ah pardon. Oh d'où tu sors toi ? Vas-y. On le défonce. Je sais vraiment pas d'où il sort sa gueule le mec. Ok. Non mais je déteste ça. Le jeu de zombies ça c'est affreux. Faudrait enlever les mecs. Quand ils se jettent sur vous et qu'ils vous bouffent ça c'est ridicule. C'est pas que ça fait peur ou quoi. Et donc du coup ça réussit. Si ça fait peur c'est bien joué. C'est pas que ça fait peur ça fait juste chier. Parce qu'on peut rien faire. T'es en train d'ajuster le mec et là il te... Je sais pas il te grabe à 3 km. Viens pas ici que je te bouffe. Alors... Qu'est-ce que c'est que ça ? De tous les coups il y a une chiotte avec des zombies là. Attends. Bonjour. Non. Bonjour. Qu'est-ce que c'est que ça ? Des bandages. Je suis plein de bandages. Alors attends. On va essayer de crafter un petit peu. Donc combinez ça avec de l'alcool. Et ça vous donne un escargot tout chaud. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je peux combiner avec quoi d'autre ? Avec une bouteille. Voilà. Ça donne un cocktail Molotov. Et ça c'est quoi ? Ça produit chimique odorant que je peux combiner avec une bouteille. Et ça donne un leurre explosif. D'accord. J'ai pas compris là. Mais si on veut. Très bien. Donc on a le leurre explosif. Normalement on peut... Mais des zombies qui viennent de nulle part là. C'est quoi ce bordel ? Attends. On va se le faire. Il y a vraiment des zombies de nulle part. Headshot. Headshot. Ah d'accord. C'est Monsieur Bid. Je me dis qu'il était un peu plus gros que les autres lui. Voilà. Du coup il m'a fait gâcher pas mal de balles. On va rester là. On va attendre que les zombies se pointent. Parce que je sais pas d'où ils sortent en fait. C'est ça qui m'intrigue. Pour ce temps là on va crafter. Ah j'ai plus d'alcool. Merde. Pas grave. On va aller à l'étage. Y'a que ça à faire de toute façon. Donc un autre scan de rétinal. Non je suis mort. Rétinal ça se dit pas du tout. On est d'accord non ? C'est vraiment rétinien. A vérifier. A vérifier. Mais alors rétinal. Putain j'ai jamais entendu ça de ma vie. Attends ça existe. C'est même très probable d'ailleurs. Le mot est très moche mais. Wow. Mais putain mais c'est quoi ce saut de merde là ? Tiens. Voilà meurs. Il y a une herbe là. Hop. Une petite plante verte. Toutes les chiottes sont ouvertes. Attends qu'est-ce que c'est que ça là ? Oh putain ! Donc tu viens des conduits. D'accord. Ok. Si vous recevez des fluides vous pouvez être aveuglé. Lorsque votre vision est obstruée vous n'avez plus de mal à combattre. Non sans deck. Utilisez un désinfectant depuis l'écran des objets pour guérir d'une cécité. Si votre partenaire possède un désinfectant dans son inventaire il l'utilisera automatiquement pour vous aider. Attends parce que là c'est la merde. Désinfectant. Vas-y utilise. Voilà. Il aurait fallu que je me soigne aussi en fait. C'est pas possible. Je peux combiner ça avec une herbe verte là ça me donnait pas mal de trucs. Voilà utilise-le aussi. Voilà on s'est un peu soigné c'est pas mal. Là ici il y a forcément un truc. Ils ont pas fait ça pour rien. Si. On va garder elle là. Comme ça on chope un petit peu des objets secrets. Ah non mais c'est vrai que Claire elle peut les voir les objets secrets de toute façon. C'est pas comme avec Natalia. Et comme par hasard c'est n'importe quoi cette usine. Oh non. Claire regarde le plafond. Ah non. Je fais quoi ? Oeil artificiel. Oh putain. Et il y a une clé ici. Il y a un système d'équilibrage là. Attends merde. Comment ça marche ? Oh putain. Il y a un rouage. Bon si on essaye pas on peut pas savoir mais... Ouais. Prends l'oeil. Marrons nous. Ah. Prends la clé. Attends j'ai remplacé l'oeil parce que... Pourquoi je peux pas récupérer la clé dans son bec là ? Prends la clé non ? Vous êtes sérieux ? On fait comment alors ? C'est une blague là ? Ah c'est bon j'ai compris d'accord. Faut vraiment avoir des couilles pour faire ça. J'ai des couilles. J'ai des putains de couilles. Oh là c'est bon. Donc on a la clé de l'usine alimentaire. Et du coup on est obligé de laisser l'oeil là. Vous devriez juste accepte votre mort. Quatement. Comme un grand... Alors ça je sais pas ce que ça veut dire ça. En gros on est censé juste accepter notre... Mort. Calmement quoi. Mais ça je sais pas. Comme un grand up. Très bien. Bah du coup l'oeil on a pas le choix. On doit le laisser ici. Et on se barre. Avec la clé qu'on a. On doit se contenter de ça pour l'instant. On va rester au fusil à pompe parce que les ennemis ont l'air assez... Putain mais qu'est-ce que c'est que ce russe là ? C'est la clé de l'usine alimentaire. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Je savais qu'ils étaient chauds. Ils sont chauds les zombies aujourd'hui là. C'est bon il est mort lui. Oh là là là. Où ils sont ? Où ils sont ? Où ils sont ? Je sais qu'il y a d'autres zombies. C'est obligé. Ah bah voilà. Dégage. Là il faut se concentrer. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Non. J'en entends pas. Alors on va aller ici. Parce que bon on a quand même récupéré cette clé pour ça j'ai l'impression. Et... Bah il y a rien. Attends mais on a débloqué toute cette zone. Mais j'ai l'impression qu'on était déjà venu ici en fait. Cette porte. Bah oui on était déjà venu ici. Ça veut rien dire ça. Ah voilà. Alors qu'est-ce que c'est que ça ? C'est une statue de... Un bus de président russe. Ça pue la merde cet endroit. Oh non il y avait une... Oh là là. Oh là là what the fuck. Je crois que c'est mort pour passer. Bon. Pas de geste brusque. Revenons sur nos pas et réfléchissons. Et bah là là il y a des traces là. Si je suis ces traces. Attends mais... Ça c'est les traces qui servent que pour la petite fille ça. Attends. Faut qu'elle m'éclaire là. Putain ça marche. On voit que dalle. Merde qu'est-ce que tu fais. Comme ça. C'est pas easy hein. Ah ouais putain alors là par contre. Comme ça. Attends. Il y a un moment où elle se tépait la meuf. Ok bordel. On voit plus rien de là. Je peux plus voir madame. Putain je vais mourir. Fallait y aller avec elle en fait. Putain. Je suis trop con. Alors en même temps j'avais commencé à aller avec Claire. Donc je me suis dit ça va être simple. On va pouvoir voir les traces de pas. Mais non. Il faut éclairer avec l'autre là. C'est trop dur. Donc on va faire comme ça. Putain je vais faire mourir Claire. Je la pousse cette conne. Allez. Alors. Qu'est-ce que je peux faire ? Oeil de vert. Ah d'accord. Ah super ça s'est désactivé à chance. Donc maintenant qu'on a l'oeil de vert. On va pouvoir remplacer l'oeil. Le faux oeil là. D'ailleurs j'ai pas mon vrai pour ça s'en était un faux. Alors qu'est-ce qu'il y a écrit là ? Tu peux me lire. Perdu dans le noir. Shed some light on your situation. Ok. Rajoute un peu de lumière dans ta situation. En gros c'était une phrase pour nous aider à trouver la solution. Mais on l'avait déjà trouvé. Allez. Maintenant on va utiliser l'oeil de vert pour récupérer l'oeil. Là comme je l'ai dit. Par contre ça sent l'arrivée de zombies imminente. Ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser un truc comme ça. Je vais passer un des objets à la fille. Genre ça. Et on va prendre la bouteille vide. Comme ça on pourra crafter. C'est quoi ça ? Ah d'accord on voyait que son arme le filet. What the fuck ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Bon par contre eux ils vont être très relous. Oh non qu'est-ce que je fais ? Merde comment on fait la grenade déjà ? Comment on utilise une grenade sur ce jeu ? Ah comme ça. Voilà. Alors. Oh salut toi. Meurs non ? Oh c'est pas vrai. Meurs. Putain c'était obligé qu'elle allait avoir 3 milliards de zombies. Putain comment elle se fait niquer la pauvre. Pauvre Moria sérieusement. Tu m'as fait peur. Voilà elle m'a vraiment fait peur là mais... Je crois qu'on est bon. Allez on va aller récupérer l'œil. Donc là c'est un jeu d'enfant. Hop. Et remet... Voilà l'œil de verre. C'est bon. Au revoir les copains. Je voudrais peut-être le passer au scanner rétinien. Ça n'a aucun sens. Il n'est pas mort. Tape-le. Encore un deuxième. Tape-le aussi. Oh ! What the hell ? Mais bouge ton cul ! Voilà. Oh putain c'est chaud dans des couloirs serrés comme ça là. Allez on va le tester. La foie c'est une pièce sympathique. Ah merde ! Les armes que vous ne pouvez plus porter sont envoyées. Ah ça c'est bien ça. J'ai cru que j'allais perdre mon truc. Et du coup je peux récupérer là mon fusil à pompe si je veux. Et on va échanger contre celui-là voilà. C'est mieux. Salut. Une réplique de foie ? Ah ouais d'accord. Il va falloir le mettre dans... Je ne me rappelle plus comment il s'appelle. C'était Prométhée ? Non c'était pas lui je crois. Je ne sais plus qui c'était de toute façon. Je m'en bats les couilles. Ah voilà c'était Prométhée. Un aigle lui dévorait le foie. Encore et encore. Ah donc ce que c'est censé être. Bah voici l'atelier. Je pense qu'on avait des pièces. Je ne suis pas sûr. Donc le modèle. Non bah non je n'ai pas de pièces. J'ai combien de balles ? J'ai 6 balles de modèle. Neil. Où es-tu ? Neil et la fille. Bon on s'en balle un peu et couille de la fille entre nous. Bon Neil. Je le connais depuis que j'ai débuté tu vois. Il y a 12 ans. Vas-y on met le foie. Il nous manque une moitié de foie. Ah. Allons trouvons-le. Merde. Bah il vaudrait mieux qu'on le garde sur nous plutôt que de le laisser là. C'est un peu... C'est un peu con. On va le perdre mais c'est pas... Allez on va utiliser notre oeil. Et on passe. Je me gratouille un petit peu la tête. Comme ceci. Alors là ils nous ont laissé très lentement une caisse. Une bouteille vide aussi. Très perspicace dis donc. On va utiliser notre MPM là pour l'instant. On a pas mal de balles de petits pistolets. Ok donc concentration. Là ça pue l'ennemi. Tu vois le truc. Pas que la bouse de vache. Je vais te donner tout ce qui sert à rien tu vois. Alors déjà je peux combiner avec quoi ça ? Avec que d'elle. Donc je te donne. Ça je te donne aussi. Je te donne tous les soins tu sais quoi. Parce que tu pourras t'en servir. Voilà. On va juste... Oh putain il faut que je donne un à un. Vous êtes sérieux ? Voilà. Et je garde tout ça là. C'est des armes et l'herbe verte aussi j'en ai besoin. Puisque je peux renseigner directement. Journal du directeur de l'usine 2. Écrit en russe. Mon usine est ruinée. Ruinée. Et tout est de sa faute. Que veulent dire tous ces maudits pièges qu'elle tend ? Elle prétend que c'est une question de sécurité. Je n'ai jamais vu une sécurité pareille. Qu'est-ce qui est sûr dans tout ça ? Ça ne tourne pas rond dans sa tête. Ce doit être la faute de ses parents. Qui sait ? Quel mauvais traitement ils lui ont fait subir. Je dois me calmer. Je suis allé trop loin. J'ai commencé à lui crier dessus. Enfin. Elle me l'a fait regretter. Elle est revenue sur sa promesse. Et c'est elle qui tient les rênes maintenant. Il va falloir que je me teste pour ne plus l'énerver. Je sais où est ma place. Et c'est parmi les vivants. Après tout. Ma vie est tout ce qu'il me reste. D'accord. Et bah la Wesker elle est assez vénère. Salut toi. Voilà. Headshot. Est-ce qu'il y a un autre connard qui veut se battre ? Attends parce que c'est des pucules ça non ? Non. Qu'est-ce que c'est que ça là ? Très bien. C'est de la merde organique. On va essayer la porte là-bas. Police. Intervention spéciale. Cette herbe rouge est à nous. Alors. Apparemment ils sont cru intelligents de... Oh putain ! Mais ils sortent vraiment de nulle part. C'est ridicule. D'où il est sorti lui ? Je suis un sniper. Normalement j'avais touché sa tête là. Bon voilà. C'est pas... On va dire que j'ai une précision d'un sur deux. Ce qui est franchement pas mal. Oh putain ! J'aime pas quand il y a trop de couloirs comme ça. Tant de choix. On est revenu. D'accord ! Très bien. Je vois. C'est super. Du coup on avait pas de choix du tout en fait. C'était... C'était une bonne blague. Oh non. Oh non ! En plus ça me rappelle le passage dans The Evil Within. Où c'était juste... Oh là ! Impossible. Eh ben écoute. Ça me branche pas trop mais il y a comme quelque chose ici tu vois. Voilà. T'es pas obligé de me suivre par contre. Parce que là du coup on s'est sali tous les deux. T'es obligé de dire ça ? Oh putain. Oh là là ! Mais non ! Oh putain il appelle des zombies. Oh le fils de pute. Oh le fils de pute. Oh le fils de pute. C'est l'esquive. Non mais lui il faut le tuer vite. Parce qu'il appelle des zombies là en tapant avec son truc. Ça j'en suis sûr. Hop. Par contre si on va dans le feu on prend cher en fait. Donc attends. Il a appelé des zombies ou pas ? Ben non en fait. Ils réagissent pas à son coup de tambour. Je pensais mais non. Ah par contre j'ai des balles mon gars. Donc tu vas vite mourir je te le dis. Et je vais vite avoir plus de balles aussi. Hop là. Allez viens donc te battre. Oh là là arrête. Mais avant il enchaînait pas autant les boules de feu. Viens donc pas ici. Coctel moteur. Mais ah putain j'ai spammé. Je suis mort. Déjà. Ah. D'accord. C'est parti. C'est parti. Je passe. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.